Bonjour à toutes et à tous, c'est Erenku, bienvenue dans l'épisode 18 du Let's Play sur Force Wars Adventures. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui vous le voyez bien, on est là à la pyramide puisqu'on avait traversé le désert, on avait terminé le temple, et du coup il ne nous restait plus qu'à visiter cette petite pyramide pour sauver la sixième jeune fille, déjà ça passe si vite, c'est incroyable. Et bah du coup c'est parti, on y va. Damn, j'aime bien quand mes petits lignes qui font, yeah ! Et bah voilà, on avait battu le... On avait terminé le temple du désert qui était très facile, il n'y avait pas de réelles difficultés. Du coup on va voir ce qui nous attend. Pyramide. Là c'est parti, par contre celle-là, elle risque d'être assez tendue, il me semble que le boss là-haut est vraiment pas très commode, pour dire ça simplement. Et bah du coup on commence, on va ouvrir, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on a les trois joyaux en notre possession, on a cinq jeunes filles avec nous, bientôt six. Donc franchement, je pense qu'on est bien. Allez, ok, des guibdos, pour faire simple. Pour commencer... Après ce qui est bien c'est qu'ils vont pas trop nous choper, donc c'est assez simple. Ils sont pas très compliqués à battre, mais ils sont juste longs, ils ont beaucoup de vie. Ok, merci pour la gemme de force. Ok, allez c'est parti, on va sur lui. Ok, on l'a eu, et voilà, on le défonce. Bon ça va, il était pas compliqué honnêtement. C'était pas un monstre dur à battre. Du coup on continue, c'est parti, on monte. Ok, on arrive ici. Ok, et celui-là c'était le mauvais c'est ça ? C'est quoi qui tombe des serpents ? Et bah écoutez, battons des serpents, ça nous fera des gemmes de force. Ah punaise, ils m'ont fait re-rentrer, sérieux ? Ah je veux ma gemme de vin par contre, laissez-moi tranquille, voilà. Ok c'est bon, on a réussi, et on a plein de gemmes, waouh. 100 gemmes de force, cool. Bon en vrai ça va, pour l'instant ça commence tranquillement, il n'y a pas de réelle difficulté, on y va. Ah ok, il y a un Darkling qui fait le chaud. Ah punaise, super. Oh, oh oui, oh oui, oh oui, je sais pas pourquoi je voulais aller à droite, mais bah tant mieux du coup. On a eu la gemme de force. Clairement j'aurais eu la flemme de redescendre, mais je serais redescendu quand même. Ah d'accord, ça fait un pont. On est d'accord qu'il disparaît après. Ah non, il disparaît pas, bah tant mieux. Bon, la gemme de force, là tant pis par contre. Je veux bien être sympa, faire récupérer les gemmes, mais bon, pas tout le temps non plus quoi. Allez, là il y a quoi du coup ? Ah bah oui, forcément. Forcément. Ok, bah du coup on va pouvoir monter. Ok. On ramène tout le monde. Voilà. Poussez-vous les Link ? Voilà, ça y est. Et voilà, on a réussi à le battre. Bon, ça va. Il était un peu plus technique à cause du trou celui-là. Mais bon, ça va, il était pas très dur non plus. Mais en tout cas, j'ai halluciné dans le temple du désert toutes les gemmes de force qu'on avait eues. Enfin, c'était incroyable. Bah voilà, la petite clé qui passe. Et là, c'est quoi ? Ah ! Bah voilà, du coup j'ai bien fait d'ouvrir la porte là-haut. Bon bah très bien. Allez, venez avec moi les gars. Ok. Encore un Link noir. Bah dis donc, il y en a plein ici. Ok, donc la bombe géante toujours. Bah j'espère qu'on va trouver de quoi se réfugier. Bah sinon, on est mort en fait. C'est pas vraiment le but. Ça fait quoi ça ? Ça donne accès à ça. Bah parfait. Comme ça, on évite de mourir. C'est mieux. On est déjà mort suffisamment de fois dans le désert du doute. C'est pas la peine d'en rajouter une couche. Alors là, du coup, on gagne juste des gemmes. Pour l'instant, c'est pas dingue. Alors, où est-ce qu'on sort ? Ici, très bien. Bon, tant pis pour la... Tant pis pour la gemme de force. Ok. Je vais tester toutes les directions au cas où. Parce que, bah on sait jamais s'il y a des trucs sympas. Ok, super. On a ouvert ça. Et là-haut, il y avait quoi du coup ? Ok, là-haut, il y avait une salle également. Il reste combien de temps ? 6 secondes ? Ok. Et là, ça mène à quoi ? Ok. Un petit stealthos. Il faut pas oublier qu'on n'est pas allé en bas pour l'instant. Punaise, mais on a trop de directions possibles. Je pense que je vais déjà prendre le coffre qui est à droite. Parce que je suppose que c'est lui sur lequel on va tomber. Ouais, voilà, parfait. Ok, un réceptacle de cœur. J'ai bien fait d'aller là. C'était une bonne idée. Et du coup, on va aller en bas aussi cette fois-ci. Parce que, bah, ça serait mieux. Et je suis pas encore allé en haut. Donc, on verra bien. Bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est tout simple même. Même très, très simple. Voilà, du coup, je vais juste faire ça pour voir ce que ça faisait. Ok, ça faisait rien du tout. C'était juste un petit chemin pour le fun, on va dire. Très bien. Bah, du coup, allons en haut cette fois-ci. Alors, on va pas éviter... Voilà. Vaut mieux pas se faire exploser la tronche. Ça serait embêtant, quoi. Et du coup, le chemin, c'est ici, si j'ai bien compris. Je crois que j'ai rien raté, il me semble. Donc, tant mieux, tant mieux. Ah bah voilà, on a un petit coffre. 150, punaise, ça c'est cool. Comme ça, on est déjà à plus de 1000, ça c'est bien. Plus de 1000 gemmes de force en possession. Voilà, la chauve-souris qui dégage. Voilà, celle-là aussi. Oh, 20 gemmes, incroyable. Merci beaucoup. Comment on va faire ? Ah, il faut tomber de tout là-haut, ok, j'ai compris. Voilà, très facile. Voilà, alors toi, toi, tu m'as fait perdre des vies, c'est pas bien. On est à 1100 tout pile. D'accord, et ça c'est un raccourci, ok, parfait. Bah du coup, on n'a plus qu'à sortir. Et bah, on est bien là. Il va falloir tirer sur les bons trucs. Attention. Et eux, ils servaient à quoi ? Bah, je sais pas, mais en tout cas, on va passer, voilà. Voilà, toi, c'est fait. Moins un, Link Noir. Voilà, merci pour les 100. Voilà, parfait. Allez, approche. Et voilà, il dégage. Franchement, les Link Noirs, ils sont bien. Ils nous donnent des gemmes gratuitement, ça fait plaisir. Bon, ils sont quand même là sur des tentatives de meurtres, mais bon. Il reste assez simple à tuer, quoi. Attention. Alors oui, il veut se diriger vers nous, mais bon. Il est pas très rapide, le guip d'eau. C'est pas parce qu'il a beaucoup de vie que voilà, quoi. Et du coup, on n'a pas accès. Oh, attendez. Ah, je sais pas ce que ça a fait, mais ça fait un truc. Ah, ok, il faut appuyer totalement, d'accord. Et là, il y a quoi ? Ah, là aussi. Ça ouvre le truc, c'est ça ? Oh, regardez, il y a un Link Noir à droite. Il va falloir aller le rejoindre, je pense. Et on n'a pas de bombe, par contre. On va tâcher de trouver des bombes. On n'a toujours pas eu d'objets, en fait. Allez. Ah, punaise, je me suis dit que j'allais le taper avant qu'il le met, mais il m'a eu avant. Oh, il y a un truc là. Je crois qu'il y a un truc de perle de lune, mais je ne suis pas sûr. Ah, il est là, oui, c'est ça. Il y en a un, très bien. Bon, je ne sais pas où aller, honnêtement, parce qu'il y a quand même beaucoup de chemin. Ok, il y en a un, où on ne peut pas aller, parce qu'il nous faut une clé. Mais tout le reste, on peut, parce que, bah, on n'a pas de... Enfin, on peut rentrer, quoi. Bon, on va aller faire un par un, hein. On va commencer par celui au-dessus de la clé, je pense. Donc, il va nous falloir une lampe pour tout allumer, et également des bombes pour casser les murs fissurés, bien sûr. Et bah, du coup, on y va, c'est parti, à commencer par ici. Oh là 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 ! Le vieux piège. Oh, punaise, je me suis fait piquer. Oh, mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il y a un Zuna ? Que font les Zuna ici ? Punaise, laissez-moi tranquille, les chauves-souris. Oh là là. Ok, parfait. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Qu'est-ce que ça m'agace ? Le sol est plein de trous, je ne peux pas me déplacer. J'aimerais voler comme Pégase, si seulement j'avais les fameuses bottes. Ah ! On peut obtenir les bottes ? Ah, ça serait bien, ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas passer du tout pour l'instant. Donc, on va changer d'endroit, le temps d'obtenir les bottes de Pégase. Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris, on ne peut pas. On verra, hein. Au pire, on y retournera, si on ne peut rien faire du tout. Mais a priori, il faut commencer par ici. Genre, un des deux, donc on va commencer par celui-là, j'en sais rien, moi. Ok, les gars, vous êtes foutus, en fait. Ce n'est vraiment pas les ennemis les plus durs à battre. Ah, il y en avait encore, je n'avais pas vu. Je n'avais pour rien vu. Ok, le lance-pierre, je sens qu'il y a une trappe, je ne sais pas pourquoi. Ça sent la trappe à gauche, quand même. Je vais prendre le lance-pierre, au moins ce sera fait. Mais à tous les coups, il y a une trappe. Aucune trappe ! Oh là là ! C'est incroyable ! Et par contre, on a le feu, là. Bon, on verra. Du coup, ça nous servira peut-être de ce côté-là. Je ne sais pas. Ok. Merci pour les gemmes. Voilà, crevé, bande de nazes. Et voilà, lui, il est mort. Et voilà, lui aussi. Et ça fait quoi ? Ah, ok, on a accès à cet endroit, très bien. Ah, il va falloir appuyer sur un bouton. Enfin, je sens que c'est ça, mais... Ah oui, c'est ça. Et du coup, avec lui, on peut tirer au lance-pierre sur celui-là. Et... Ah, ok, alors attendez, il faut être en formation croix. Ah oui, ça reste appuyer, très bien. Il faut être en formation croix, voilà, pour... Tirer en même temps. Ah ! Elle est tombée où, la clé ? Ah, il faut tomber par là, en fait, je crois. Ah non, d'accord, là, c'était juste un trou normal. Ah non, elle est là, la clé, elle est là. Autant pour moi, la clé était ici, pardon. Je n'avais pas vu. Mais du coup, à quoi vous... Ah bah oui, le lance-pierre nous a servi. Du coup, on devrait obtenir les bombes, je pense, dans un premier temps. Ou les bottes de Pegas niveau 2, qui sait, hein. Mais bon, dans tous les cas, on devrait obtenir quelque chose. Peut-être la perle de lune, j'en sais rien. Du coup, c'était tout en bas. Voilà, parfait, on va pouvoir ouvrir ça. Alors. D'accord, pour l'instant, il fait tout noir. J'espère qu'il n'y a pas de vieux piège pourri, là. Ok, merci pour les cœurs. Ah, il y avait un pot, là, donc là aussi. Ok, il faut appuyer sur les boutons. Ça fait quoi ? Ah, j'en étais sûr, des monstres, évidemment. Ah, c'est des Gipto, simplement. Ok. Ah, ça va dégager vite, hein. Ah, punaise, ils vont dans le monde des ténèbres. On va avoir accès à la perle de lune, ça, je vous le dis. Allez, c'est parti, on les défonce. A deux, ça va très vite. Et voilà, attention, le dernier. Et voilà, on les a tous eus. Maintenant, il faut aller dans le monde des ténèbres. Oh, on a la perle de lune, parfait. Il va falloir les rejoindre, je ne sais où. Ah, bah c'est là. Donc, on doit obtenir une deuxième perle de lune, apparemment. Ah, bah voilà, on a accès aux lampes, parfait. Du coup, ça nous mènera à l'autre perle de lune, je pense. Voilà, ça c'est fait. Mais attendez, mais on peut gagner des... Waouh, mais toutes les gemmes de force qu'il y a dans les pots, là. Ah, c'est excellent. Du coup, il n'y a plus que toi, voilà. Ah, oui. Alors, attendez, je prends ma lampe vite fait et je vais récupérer les gemmes de force. On va peut-être passer à 2000, qui sait. Allez, c'est parti, vite, vite, vite. Je ne veux pas rater ça. Punaise, elles vont commencer à disparaître, je vais avoir le sub. Oh, punaise. Oh, oui, c'est bon, on a eu les 2000, parfait. On est à 2008. Oh, là, 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 là. Yes. Eh, bah, parfait. Ah, ça fait plaisir. Cool. Eh, bah, parfait, on est à 2054. Ah, yes, excellent. Euh, bah, du coup, c'est parti, hein. Allons de ce côté... Oh, j'avais oublié des pots. Super. Eh, bah, du coup, on va pouvoir allumer les trucs et, euh... Bah, du coup, ouvrir de nouvelles portes. Waouh. Oh, ok, d'accord. Alors, là, il pleut des gemmes, c'est un truc de fou. Ah, c'était ça, d'accord, parfait. Parfait, parfait. Euh, on devra accéder à la salle centrale, là, où il y avait Dark Link. Ah, les bottes de Pegasus sont ici. Euh, on ira les chercher après, puisqu'on a d'autres torches à allumer. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Ici, c'était quoi, déjà ? Ah, bah, c'était là où il fallait allumer. Bah, on va le faire. Ça nous mène à quoi ? La perle de lune ? Oh ! Ah, attendez. Parce que, là, j'ai la lampe. Peut-être que la lampe ne peut pas être niveau 2. Par contre, les bottes de Pegasus, oui. Et donc, ça nous permettrait de faire des trucs assez sympathiques. Ah, oui, non. Et là-haut, il n'y avait pas de torches à allumer ? Ah, non, mince, j'ai oublié. Bah, j'ai cru qu'on pouvait. Bah, du coup, allons chercher les bottes de Pegasus qu'on va améliorer directement au niveau 2 pour traverser la salle avec les trous. Euh, enfin, normalement, on devrait pouvoir. Enfin, j'espère. Euh, ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. On les prend. Si ça se trouve, elles sont déjà niveau 2. Non, non, elles sont niveau 1. Bon, bah, du coup, allons les améliorer auprès de la grande fée pour qu'elle nous les améliore. J'espère qu'elle va le faire, hein. Parce que là, elle ne nous avait rien amélioré du tout, mais c'est peut-être justement parce qu'on avait la lampe. Ah, oui, parfait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yes ! Ah, nickel, je suis trop content. Cool ! J'adore avoir les objets niveau 2, genre, c'est hyper satisfaisant. Un truc de fou. Eh, bah, du coup, c'est parti. On va pouvoir y aller. Euh, c'était là-bas. Voilà. Ah, mais est-ce qu'on peut péter les murs fissurés, justement ? Parce que... Ah, je sais pas, ça se roule un peu, hein. Ah, attendez, je vais essayer. Là-haut, il y avait plein de fissures. Est-ce que ça marche ? Je sais pas, hein. Oh ! What ? Alors, attendez. Non, mais... Je sais pas comment on va récupérer cette gemme, mais bon. Eh, ouais, non, là, c'est clairement foutu. Tant pis. Tant pis, tant pis, hein. Bon, bah, du coup, on y va, c'est parti. Cette fois, on peut y aller. Ah, bah, voilà, tranquille. Ah, la perle de lune qui fait plaisir. Yes ! Ça, c'est cool. Alors. Du coup, l'astuce, c'est de la faire porter à un autre Link qui, euh... Ah, bah, attendez. On va voir. Parce que déjà, on ouvre ce passage. Ça peut être utile. Ah, bah, oui, c'est pour nous éviter de... Très bien. Et du coup, on arrive de l'autre côté. Ça fait pas du tout la même taille, hein. Mais bon, c'est bien. Oh, bah, attendez. C'était quoi, ça ? Depuis quand il y a ça ? Ah, non, c'est là où il y avait le Zuna. Ok, 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 ok. Parfait. Bon, bah, du coup, on a la perle de lune. On va pouvoir enfin passer de l'autre côté du... La du miroir, j'ai envie de dire. Et voilà. Yes, on va pouvoir accéder à Dark Link, enfin. Et obtenir les bombes, peut-être. Oh, yes. Oh, non. Oh, non. Ah, je suis deg. Je suis trop deg. Ah, on est obligé de faire... Ok. Ah, j'ai raté. Punaise. Quel boulet. Quel boulet je suis. Voilà, parfait. On obtient 20 gemmes de force pour commencer. Très bien. Et du coup, de ce côté, il y a un truc. Ah, bah oui. Clairement. Alors là, évidemment, on peut passer. Puisque, bah, voilà, quoi. D'accord. Ok. Je vois un délire. Ah, ok. Donc, il faut aller en bas. Et du coup, en face, il y a quelque chose ou pas ? Un coffre, peut-être ? Ah, bah oui, un coffre. Oh, punais. 150. Incroyable. Et là, du coup, on peut enlever les blocs, c'est ça ? Parfait. Dark Link, j'arrive. Tu es mal. On va le tabasser, je vous le dis. On arrive. Oh, punais. Et voilà, on l'a eu avant qu'il nous défonce. Parfait. File-moi ta gemme de force. Merci. Ça fait plaisir. Euh, bah, du coup, on le tabasse, hein. Je sais pas ce que c'est, ce gros coffre, là. Ah, mais il nous faut la grande clé, en fait, pour l'ouvrir, malheureusement. Bah, go ouvrir les coffres, hein, c'est parti. Ah, il y aura une bombe. À tous les coups, il y aura une bombe parmi les... Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Non, on peut pas l'ouvrir. Il faut d'abord la grande clé. Ah, bah, bah voilà. La grande clé, elle est là. Bah, c'est une bombe. Je suis sûr que c'est une bombe, donc on va faire attention. Ok, le bracelet, le bracelet qui fait plaisir, ça, c'est bien. Ça, c'est excellent. Ah, bah voilà, la fameuse bombe. Il fallait s'y attendre. Du coup... Mille ! Mais non ! Quoi ? Deux ? Ah, les bombes, enfin. Cool. Ok. Bah, écoutez, on va aller là, hein. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus simple. Cool, bah du coup, on a accès à ça, qui nous donnera accès au truc tout en haut. Ok, bah, on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, ok, c'est juste un petit truc random. Bon, bah, très bien, on profite pour récupérer des chaînes de force. On a bientôt à 4000, hein. Du coup, on va gagner deux faits de la force, pardon. À la fin du niveau, normalement, hein, si on arrivait aux 4000, mais je pense quand même. Ah, bah oui. Ah, bah, largement. Ok, ça y est. Du coup, on peut sortir et enfin ouvrir ce côté-là. Cool. Bah, de toute façon, le temps que ça explose, on a le temps de faire péter ça aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça marche ? Je ne sais pas, hein. Alors, oui, apparemment, je ne sais pas ce que c'est. Alors, les serpents, vous allez clairement dégager. Je ne sais pas lequel est le bon chemin, honnêtement. Peut-être que c'est lui. Ah, j'aurais peut-être dû rentrer dans l'autre... De... Rentrer dans l'autre côté, pardon. Depuis l'autre côté. Voilà. Ça, ça dégage. Punaise. Sale serpent. À chaque fois, je crois que je vais les one-shot. Mais en fait, non. Je crois que c'est là le bon chemin. Donc, on va éviter pour l'instant. On va aller de l'autre côté. Donc, c'est parti. C'est ici. Ah, et ça n'a pas péter, finalement. Mince. Je pensais qu'en changeant d'écran, ça allait quand même péter, mais bon. Alors, c'est quoi ? C'est un coffre ? Ah, oui. Mais attendez. Ah, non. Il nous faut les bottes de niveau 2, là. Ok, je vais chercher les bottes. Ok, donc, le coffre a intérêt à être intéressant parce que sinon, ça va mal aller. Ça va très, très mal aller. Ah, un réceptacle de cœur. Je suis content. Honnêtement, je suis content. Mais du coup, je vais garder mes bottes de Pégase, en fait. Si ça se trouve, on n'en a plus besoin des bombes. Maintenant qu'on a ouvert le passage. Au pire, j'irai rechercher les bombes. Ce n'est pas très grave. Du coup, on peut aller en haut. C'est quoi, ça ? Ah, d'accord. On a accès au lance-pierre, carrément. Mais prenons le lance-pierre. Prenons-le. Je ne sais pas ce que ça va changer. Ah, ça va changer les trucs à droite, je pense. Regardez, les bouts de bois. Je pense que c'est ça que ça change. Ah, oui, clairement. Du coup, il faut activer celui-là aussi, je pense. Genre. Ah, pas du tout. Ok, lui, on le déploie. Ok, lui aussi. Mais en fait, il faut tous les activer. Ah, non. Pas tous. Pas tous. Attendez, c'était lequel ? Ah, voilà. Il faut activer tout ça, je crois. Si j'ai bien compris. Euh... Bah, écoutez, on active ça, pour l'instant. On verra. Ah, ok. Il y en a d'autres à activer de ce côté, c'est ça ? Ah, non. Attendez. Oh, c'est une blague ? Bon, alors, attendez. On va faire ça. Mais non. Mais non. Il me faut les bottes de Pégase. Ah, là, 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 là. Les allers-retours, les allers-retours. Au pire, je prends mes bottes de Pégase et puis je suis tranquille, en fait. J'ai même pas besoin de me casser la tête à tout activer, non ? Enfin, en vrai, je fais ça, mais... Ça se trouve... Attendez, déjà, je vais aller dans cette grotte pour voir ce qu'il y a de ce côté-là. Oh. Ah, elle repasse niveau 2, malheureusement. Elle repasse niveau 1, mince. Ok, donc là, j'ai mes bottes de Pégase niveau 2. Je vais clairement rouler sur le niveau, je pense. Ouais, je sais pas pourquoi elles ont plus été niveau 2. Ah, mais attendez, ça ne servait à rien. Ah, mais ça, c'est quand on tombe depuis le... D'accord. Eh bien, on ne va pas tomber. Voilà, simplement. Ah bah alors, là, c'est ses cadeaux, hein. D'accord, ça sert à quoi ? Bon bah franchement, avec mes bottes de Pégase, je suis tranquille, hein. Ah bah, c'était vraiment ça qu'il fallait faire, d'accord. D'accord, très bien. Ah, les moldormes, comment allez-vous ? On va les tabasser comme ça, hein. Voilà. On fonce A4, ça va très vite. Voilà. Là, on les tabasse. On tabasse du monde, hein. Ah, la clé... Oh ! Une fête force, une fête force, vite. Parfait. On est à combien ? On est à 40. On a passé les 40 fêtes forces, c'est incroyable. Oh ! Ça y est, c'est le boss. Mesdames et messieurs, c'est le boss de la tour. Euh... Bon, je pense que là, il n'y a pas plus vraiment de doute par rapport à quel type de monstre c'est. C'est l'évolution d'un monstre qu'on a vu récemment. Eh oui ! Mesdames et messieurs, c'est bien le moldorm qui a la queue qui change de couleur. Donc celui-là, il est incroyablement relou, vous allez voir. Alors, apparemment, c'est le link rouge qu'il faut envoyer en premier. Voilà. Et là, il va changer de couleur. Attention, c'est quoi ? Ok, c'est le bleu. C'est le bleu. Il ne faut pas tomber parce que sinon, on est foutus. Clairement, celui-là à 4, c'est galère. Voilà. Ok. Attention. Et encore là, pour l'instant, il est tout seul, hein. Ouais, ouais, j'ai bien dit tout seul, ouais. Vous n'avez pas rêvé. Attention. Ok, le vert. Ok, ça y est, on l'a défoncé. Et là, vous voyez, il se divise en deux. C'est un truc de malade. C'est vraiment un combat galère, hein. Là, pour le coup, moldorm, ce n'est pas le plus simple. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Vite, changeons de... Oh, punaise. Heureusement qu'il y a mes autres links, hein. Parce que sinon, j'étais foutu. J'ai mes bottes de Pegasus niveau 2. Encore heureux. Euh, c'est bon, j'ai toutes mes vies. Donc là, on va passer au bleu et au violet très vite. Ok. Donc là, on va simplement le tabasser comme ça. Voilà, ça s'est fait. Ok. Ok, le vert doit se charger de deux moldormes en même temps. Ce qui n'est pas du tout pratique. Ok, non. En vrai, ça va, mais... J'avoue que ce n'est pas pratique du tout. Alors, toi, tu restes bien ici. Et c'est parti. Ah, mais non, c'est une blague. C'est une blague. Ah, mais j'ai raté. Super. Bon. Il faut se concentrer. On en a deux à choper en même temps. Donc là, il faut faire très attention. Ah, punaise. Mais ils prennent toute la place. Pourquoi on ne va pas par-dessus eux ? Enfin, c'est bizarre, non ? Ah, ils rechangent de couleur. Ah, vite. Il faut se dépêcher. Oh oui, j'en ai buté un. J'en ai buté un, mesdames et messieurs. Cool. Punaise. Quelle couleur ? Attention. Et c'est le vert. Ok. Alors là, Link Vert, tu vas me faire un plaisir de le battre. Et voilà. Ah, ce n'est pas fini. Bon, ben là, il ne reste plus qu'un seul Moldorm. Ça va être facile. Ok, le bleu. Là, tu es foutu, mon gars. Mon garçon, tu es mort. Oh, il n'est pas mort, mais c'est incroyable. Il est résistant, dis donc. Attention, quelle couleur ? Ok, le rouge. Franchement, un combat extrêmement intéressant, je trouve. Oh non, on ne meurt pas. Oh, punaise. Oh, la vache. Ok, encore ? Oh, punaise. Là, c'est la dernière phase. Vous avez vu comme il est rapide. Je pense que c'est le dernier. Ok, le violet. Parfait. On va le tabasser avec les bords de Pegasus, peut-être ? Oh, oui ! Oh, le kill ! Le kill ! Mesdames et messieurs, c'était stylé. C'était stylé. Oh, là, 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 là. Quel plaisir. Du coup, avec les bords de Pegasus, on peut y aller. Oh, stylé. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? C'est l'être sur la pierre ? C'est une langue morte. Je vais tâcher de déchiffrer ça. Tu veux posséder le monde ? Tu cherches le pouvoir ? Ton cœur méprise la paix ? Tu as soif d'absolu ? Tu rêves de destruction et de conquête ? Nous t'offrons le pouvoir de détruire le monde, le pouvoir des ténèbres, le maléfique esprit du trident magique. Putain, j'ai postillonné. Tu es le roi des ténèbres. Le maléfique esprit du trident magique ? Une arme ? Tu penses que la personne qui a volé le trident n'était autre que Ganondorf, le roi des ténèbres ? Ce n'est pas Vati ? Cet homme mal intentionné serait-il en train de comploter au cœur d'Hyrule ? Écoute, la situation est pire que je ne l'imaginais. Nous devons nous dépêcher. Ok, là c'est assez problématique ce qui se passe. Le trident magique, punaise, c'est un truc de fou. Eh bien écoutez, c'est parti. On va sauver la jeune fille normalement. Voilà, c'est ici. Du coup, je pense qu'on aura nos réponses dans le niveau numéro 7 qu'on fera demain, bien sûr, évidemment. Cool ! Du coup, c'était comment ? C'était la jeune fille quelle couleur ? Violette ? Ah, bah oui, c'est ça. La jeune fille violette, c'était la dernière. Du coup, la prochaine, c'est la princesse Zelda, attention ! Eh ouais, clairement. Euh, ouais, ouais, ouais. Link, tu es venu à mon aide ? Tu es venu dans cette pyramide pour me sauver ? Ah, merci Link. La princesse Zelda ? C'est vrai ? Donc, elle est toujours entre les griffes de ses créatures ? Mes soeurs, montrez-vous s'il vous plaît. Oh ! Les six jeunes filles en même temps ! Yes ! Et du coup, ça va nous donner accès à quoi ? C'est le château d'Hyrule partie 3, c'est ça ? Parce que là, il ne manque pas grand-chose comme zone. Ah, mais si, il y avait une zone de nuages tout en bas. Ouais, donc si, c'est la zone de nuages tout en bas, je pense. Nous allons travailler ensemble et retrouver la princesse Zelda. Nos six cœurs ne font qu'un. Appelons-la ! Ok, ça y est, on va pouvoir localiser Zelda, du coup. Et du coup, on va trouver le septième niveau. Oh, attention. Ah, Link, c'est toi ! Et les jeunes filles du sanctuaire ? Vous êtes sennes et sauves ? Je suis si soulagé. Link, je suis dans la tour des vents. Ok, il va falloir y aller. Ce n'est plus la route tranquille qui mène à la contrée des cieux. Les créatures de Vaati en ont fait une forteresse de glace. Vite, Link, le pouvoir de Vaati ne cesse de grandir. Oh, le petit rire diabolique. Ah, la princesse Zelda. Eh oui, du coup, on sait où elle est. La tour des vents. Elle est coincée dans la tour des vents qui a maintenant disparu d'Hyrule. Maudit soit Vaati, la princesse est en danger. Link, vite, il faut récupérer le dernier joyau royal et le ramener à la tour. Tu as traversé Hyrule et réunis trois joyaux royaux. Il ne reste qu'un endroit où chercher. Hyrule sous la neige, où les ténèbres empêchent le retour du printemps. Le dernier joyau royal doit s'y trouver. Peu importe ce qu'il en coûte, il faut sauver la princesse Zelda, vite, Link. Ok, du coup, ça va être Hyrule sous la neige, trop bien. Ah, yes, du coup, on va avoir un temps de neige, c'est cool. Bon, ben, merci beaucoup, les jeunes filles qu'on a sauvées. Wow. Ben, du coup, je pense que la prochaine fois, on obtiendra le joyau, hein. À moins que ce soit dans deux épisodes. Mais en tout cas, ça arrivera très bientôt, parce que la dernière partie, ce sera sans doute la tour des vents. Pour le niveau 7, je veux dire. Enfin, bref, écoutez, c'est ici qu'on va se quitter, hein. On a 42 fées de force. 42, c'est quoi ? La réponse de la vie. Évidemment. Yes. Cool, ben, du coup, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Du coup, ça va être les derniers nuages, en fait. Oh, c'est classe. Donc, Hyrule sous la neige, à commencer par Hyrule sous la neige, simplement. Après, on a un temple de glace, apparemment, pour finir sur la tour des vents. Eh ben, écoutez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une triforce bleue en bas de la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Qu'on fera, du coup, demain, à 17h. Ce sera donc Hyrule sous la neige, le début du niveau 7. C'était Irinku, portez-vous bien. Tchao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501